Parce que Tiffany c'était ta rivale Donc tu vas être une des plus à même à pouvoir me répondre Premièrement toi quelle impression tu as eu Quand tu as découvert Tiffany pour la première fois Je crois que c'était à l'hôtel Donc ouais à la base ils nous mettent avant à l'hôtel Tout ensemble Donc c'est vrai qu'elle Moi j'ai accroché avec Il n'y avait pas de soucis sur ça Elle était en indécise Donc on parlait quand même entre nous Pour savoir qui préférait qui Et elle était vraiment focus sur Marvin Vraiment Marvin c'était l'homme de ses rêves Du coup Quand on est arrivé dans la maison Donc Sarah s'est positionnée sur Marvin Au final elles allaient se retrouver à trois Parce qu'il y a Léana aussi Ouais et Léana aussi Qui était sa prétendante officielle Moi c'est vrai qu'elle m'avait dit Qu'elle ne se mettrait pas sur Benjamin Parce qu'elle m'aimait bien Parce que c'était pas forcément son style à la base Qu'elle ne voulait pas me la faire à l'envers Et c'est vrai que quand on est arrivé Comme elle a vu que Marvin ne s'intéressait pas vraiment à elle Elle s'est mise de suite sur Benjamin Et c'est vrai que moi ça m'a déçue Parce qu'elle ne m'en a pas reparlé non plus Et c'est vrai que je n'ai pas compris en fait Mais tu t'es sentie trahie Parce que sur le coup Elle t'avait bien dit à l'hôtel Que jamais elle irait vers ton prétendant En l'occurrence Benjamin Ouais je me suis sentie trahie Parce qu'en fait on lui avait dit Qu'ils iraient bien ensemble Qui avait dit ça je ne sais pas Mais qu'elle n'était pas intéressée Elle m'avait dit ça clairement Et elle s'est mise de suite dessus Et Marvin c'est vrai qu'elle l'idolâtrait Avant de rentrer dans l'aventure ? Bah c'est vrai qu'elle parlait beaucoup de lui quoi Qu'elle l'avait vue à secret Qu'elle le trouvait super beau Que voilà Mais c'est quoi ? C'était une sorte de groupie ? Une femme de télé-réalité ou pas ? Euh honnêtement je sais pas Mais c'est vrai qu'elle connaissait bien Son parcours dans la télé C'est combien de temps elle était restée Combien de temps elle était sortie Elle le connaissait quoi Pour moi à la base Elle venait pour lui en fait Elle venait pas pour Benjamin Pour Vivian Pour moi elle venait clairement pour Marvin Puis je la sentais même plus emballée Que par exemple Léana Qui était sa prétendante officielle Et qu'est-ce que t'as pensé du fait ? Léana était contente d'être pour Marvin Mais c'est vrai qu'elle Elle était encore plus heureuse que Léana quoi Et qu'est-ce que t'as pensé Marie Du fait que Tiffany Tienne exactement le même discours A Benjamin Et le même discours à Marvin ? Bah honnêtement j'ai halluciné Parce que c'est vrai que nous Elle disait Qu'elle ne disait pas les mêmes choses Que c'était pas vrai Que c'est eux qui Montaient la tête entre eux Et même moi Quand on l'a vue après vraiment Franchement ça m'a fait halluciner quoi Ça m'a fait halluciner Parce que moi j'ai pas pris Et au final ça lui a mis Une épine dans le pied Pour le reste de l'aventure Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Est-ce qu'elle t'en parlait ? Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière ? Je pense que ouais Il y avait une stratégie Je pense qu'en fait Elle s'est rabattue sur Benjamin Et qu'elle a sorti les mêmes choses Pour pouvoir rester Pour pouvoir rester le plus longtemps possible Parce qu'à 3 sur 1 Ça allait être compliqué pour elle Pour les internautes Tiffany est totalement perchée Certains la qualifient même de bipolaire Toi qui as vécu un petit peu avec elle Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'as constaté ? C'est vrai que dans l'émission C'est pas mal accroché En on comme en off Bon après il n'y a pas tout Qui est passé forcément On ne peut pas tout montrer Mais c'est vrai que des fois Elle disait des choses Et 5 minutes après Elle n'avait jamais dit ça Et elle était vraiment persuadée de ça C'est vrai que des fois Elle était énervée D'un coup elle était gentille On n'était pas copines en caméra Et puis quand il n'y avait plus de scène On rigolait ensemble Moi c'est vrai que Je n'ai pas trop aimé cette phase-là Je l'ai sentie différente Entre en tournage qu'à l'hôtel en fait Et c'est vrai que moi Les gens en caméra hors caméra Si je leur parle je leur parle Si je les aime pas je les aime pas quoi C'est-à-dire Elle t'a clairement dit T'inquiète je te clashe Mais c'est pour les caméras Mais on peut être copines Dans la vie normale Ouais elle m'a fait comprendre Que c'était du cinéma Et que voilà quoi C'était le jeu en fait Et qu'est-ce que tu lui reproches toi ? Bah moi je lui reproche De pouvoir en gros N'avoir aucun scrupule Parce que par exemple Je suis derrière son dos Ou qu'on se parle plus Pour quelqu'un au qui au final Elle a pas eu vraiment De coup de coeur dessus Vu qu'elle était basée sur Marvin Pour un garçon quoi en fait Mais alors elle était là Pour quoi Tiffany d'après toi ? Bah je pense qu'au début Sa démarche Elle était sincère Pour rencontrer Marvin Tout ça Et quand ça a pas marché Elle a voulu se baser sur Benjamin Pour pouvoir rester Pour pouvoir rester longtemps De la stratégie Pour pouvoir rester un maximum De temps dans l'aventure Oui donc si je suis ton raisonnement La démarche n'était pas sincère Ouais sur ce point là Par rapport à Benjamin C'était pas sincère C'était quoi ? Elle voulait passer à la télé Elle a envie de devenir connue Qu'est-ce que t'as senti ? Moi il y a beaucoup de prétendantes Qui m'ont dit Elle est prête à tout pour le buzz C'est vrai que Ouais il y avait des fois Elle en faisait trop Franchement il y avait des scènes Quand il y avait des scènes Elle était là Elle voulait parler Se mettre en avant Créer peut-être même Des disputes avec moi Mais aussi avec les autres candidats Pour qu'on la voie quoi Qu'on la voie Et moi je trouvais ça Un peu stupide Parce que bon au final C'est de la télé Mais c'est censé être La réalité des choses Donc c'est vrai que sur ça Ouais je pense qu'après Elle voulait rester un max Et qu'on la voie le plus possible